Bonjour, vous venez de vous installer à Ajetmeau et on aimerait bien connaître un petit peu votre activité. Oui, alors bonjour, je suis Laura Mécoquelin, donc j'habite à Soupros avec mon époux Alexandre et on est avec notre petit Léonard qui a 10 mois. Donc on a décidé de s'installer à Ajetmeau pour ouvrir ce club de nutrition et barras-moussi pour aider les personnes dans leur remise en forme, pour apporter aux personnes de la région des solutions pour perdre du poids, prendre de la masse musculaire, avoir plus d'énergie sur leur journée, les soutenir pendant les efforts sportifs. Bref, tout un panel d'objectifs au niveau de leur nutrition et de leur remise en forme. Et puis voilà, déjà. Et vous avez pratiqué cette activité depuis longtemps ? Alors ça fait 9 ans et demi que je fais cette activité. Donc on est avec la marque Herbalife Nutrition, que certains connaissent peut-être. Et ça fait 18 ans que je suis satisfaite de cette marque. Donc c'est pour ça que j'ai décidé à l'époque de démarrer dans cette activité. J'ai travaillé en Loire-Atlantique, dans les Pyrénées-Atlantiques et donc maintenant ici dans les Landes, dans cette ville. Et pourquoi avez-vous choisi Agedemont ? Alors, pour la ville qui est quand même dynamique, qui est sportive, comme on aime beaucoup aider les sportifs autour de nous. Et puis parce que c'est là où on a trouvé le petit coin qui nous plaisait, où on se sent bien. Et est-ce que vous avez déjà eu des clients ? Est-ce que les gens ont osé rentrer ? Parce que quand on voit l'affiche, on ne sait pas trop où on va. Oui, ça va. Ça fait 15 jours qu'on a l'agenda qui est plein tous les jours. On a fait des grosses journées. On a eu déjà des premières personnes et leurs familles qui nous ont fait confiance sur leur remise en forme. Donc on voit déjà les premiers résultats des premières personnes au niveau énergie, etc. On verra pour les prochains mois pour sortir peut-être leurs photos de résultats avant, après. Et on a déjà des premières personnes qui viennent donc sur notre bar à smoothie qu'Alexandre va peut-être pouvoir vous présenter. Alors donc je m'appelle Alexandre, je suis donc le mari de Laura May. Et c'est moi qui viens l'aider donc sur la semaine ici au Co-Nutrition. Je l'aide donc à accueillir les gens, à leur présenter ce qu'on peut leur proposer. Également donc à servir de délicieuses boissons tout au long de la semaine, du lundi au samedi. Voilà. Les boissons donc pour rapidement vous les présenter. On a une boisson qui est à base de plantes, donc qui est vraiment à détoxifier le corps, à drainer un petit peu les graisses. On propose également trois types de cocktails. Un qui va booster un peu à base de guarana pour avoir vraiment la forme sur toute la journée. Un deuxième qui va en plus vous aider à booster les défenses immunitaires. On en a parlé ces derniers temps. C'est quand même important d'avoir la santé, d'avoir de bonnes défenses immunitaires. Et enfin une troisième boisson qui s'appelle le Pink Lady qui aide justement à renforcer la peau avec une boisson à base de collagène. Donc là on prend le cocktail ici chez vous ? Tout à fait. Vous le prenez ici. Donc on a des petits fauteuils papillons, un manche debout, des tabourets au bar. Donc vous venez, comme vous iriez finalement dans un café, dans un bar, vous vous installez, vous nous dites ce qui vous intéresse. Nous on vous donne la petite carte de fidélité. Car en ce moment on offre une petite carte de fidélité à chaque personne. Et au bout de la dixième consommation, vous avez deux euros d'offert sur votre consommation. Donc voilà, c'est sur rendez-vous pour la partie bilan nutritionnel. Mais le bar à smoothie est ouvert en continu. Le principal qu'on va proposer ici, ça va être vraiment les smoothies qui vont permettre aux personnes d'avoir quelque chose de complet dans leur organisme. De pas trop riche en calories, mais qui soit riche en protéines, en vitamines et en nutriments. Afin que chacun ait ce qu'il faut dans le corps, que ce soit en récupération sportive, pour un goûter ou aussi pour faire vraiment un repas complet le midi. Parce que je peux vous assurer que certaines personnes sont venues ici le midi en se disant bon, qu'est-ce que ça va donner. On prit leur smoothie et se sont dit c'est vrai que de un c'est bon, de deux je suis calé. Et puis avec le retour le lendemain nous disons mais c'est vrai que j'étais bien nourri et j'étais en forme sur l'après-midi. Et quand on aura des retours comme ça, nous c'est tout ce qui compte. Et vous-même, vous nous avez dit que vous avez profité un petit peu des compétences de madame. Tout à fait, j'ai profité des compétences de madame à la base. Donc il y a plus de trois ans quand on s'est rencontrés, je venais vraiment innocemment pour découvrir un petit peu ce qu'elle proposait. Ou elle me la présentait un peu comme elle vous l'a fait pour vous. Et je pensais être en forme et j'ai fait mon petit bilan. J'ai réalisé que je n'étais pas finalement tant en forme que ça car à l'époque j'avais 26 ans, la balance m'a dit que j'en avais 40. Donc j'ai pris un petit peu une petite claque dans la tête comme dirait l'autre. Et c'est vrai qu'en l'espace de trois mois, elle m'a aidé à perdre 9 kilos de masse graisseuse. Et j'en suis ressorti vraiment changé parce que je sentais que au niveau de mon énergie, ça allait bien mieux. Et depuis, c'est vrai que c'est tous les jours que c'est en fait mon quotidien d'avoir une nutrition adaptée, une hydratation qui va bien. Et se sentir tous les jours en pleine forme, c'est le principal. Expliquez-moi par exemple, une personne vient vous voir, je voudrais perdre du foie, vous faites quoi ? Comment vous vous organisez ? Alors on commence par un bilan corporel, une évaluation bien nette où on fait le point sur les habitudes de vie de la personne, ses objectifs si elle en a. Et ensuite, elle monte sur une balance à impédance mètre qui va lui donner toute la composition du corps, le taux d'eau, le taux de muscles, le taux de graisse, l'âge métabolique et d'autres informations qu'on analyse. On explique à la personne où elle se situe par rapport aux normes, où elle devrait être par rapport à ses objectifs. Et ensuite, on met une solution nutritionnelle en place en fonction de ses besoins. Bien, écoutez, on va voir ça.